C'est avec grand plaisir que nous écoutons, évidemment, la conférence sera suivie d'une traditionnelle discussion. Merci François, auquel je dois d'être ici, parce que s'il n'y avait pas eu l'appel à projet de la ville de Genève, je n'aurais pas replongé dans la lecture de Jean-Jacques Rousseau. Et il a fallu un concours de circonstances pour que je me fasse une piqûre de rappel à moi-même. Donc, madame, messieurs, si ma vue est bonne, je vais essayer de vous dire de quel point de vue je vais vous parler de l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est un terme que j'ai fabriqué pour rassembler deux notions qui me semblent assez complémentaires dans le travail de Jean-Jacques Rousseau. C'est l'état de guerre d'une part et l'économie tyrannique d'autre part. Et ce travail va consister à partir de Rousseau pour essayer de montrer comment ces deux notions finalement se renvoient l'une à l'autre, se nourrissent l'une à l'autre dans les textes mêmes de Rousseau. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de voir, et c'est ce qui, à mes yeux, est le plus intéressant, comment l'actualité rend un écho, à mes yeux, très pertinent d'une lecture en ces termes des travaux de Rousseau. C'est-à-dire, le plus important pour moi, qui ne suis pas rousseauiste, mais qui suis plutôt rousseauphile, et qui considère Jean-Jacques Rousseau à la fois comme un compagnon et comme un outil, c'est effectivement la dernière partie qui est la plus intéressante. Alors, cela étant dit, je vais commencer par une citation que j'ai découverte tardivement, qui est extraite d'un texte sur les richesses, dans les œuvres complètes 5, qui cadre assez bien le centre du propos tel que je le perçois. Je lis donc la citation, et puis je vais surveiller la montre d'un œil pour ne pas déborder et laisser du temps à la discussion. Citation est « Érigez des chaires et des collèges où l'on n'enseigne que les maximes qui vous conviennent. Attirez, payez sans cesse de nouveaux écrivains pour rendre le vol du pauvre encore plus infâme et celui du riche encore plus respecté. Imaginez chaque jour de nouvelles distinctions pour autoriser dans l'un et punir dans l'autre les mêmes manœuvres sous d'autres noms. » Fin de citation. Alors, cette citation de Jean-Jacques Rousseau, c'est en fait du Machiavel. C'est-à-dire, Rousseau se fait Machiavel et dit au prince ce qu'il faut faire. Il faut stipendier des écrivains qui enseignent comment il faut légitimer la richesse des uns et la pauvreté des autres. Et c'est une introduction que je propose parce qu'un grand débat court depuis plusieurs centaines d'années sur la question, apparemment saugrenue, de savoir si Rousseau est un économiste ou ne l'est pas. Et je vais essayer d'expliquer que ça dépend de ce qu'on entend par économiste. Parce que selon qu'on tombe dans une définition ou dans une autre, Rousseau est ou n'est pas économiste. Et selon qu'on considère tel aspect de l'économie, il est intéressant ou inintéressant. En d'autres termes, pour spécuer à la Bourse de New York ou même de Zurich, il n'est pas nécessaire de lire les têtes de Jean-Jacques Rousseau. Mais il est d'autres économies que l'économie boursière. Alors, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais quand j'entends les économistes parler de Rousseau avec cette légèreté, je dirais en caricaturant à peine, Jean-Jacques Rousseau n'est pas un économiste parce que, un, il ne parle pas anglais, et, deux, il n'écrit pas des équations. Et qu'aujourd'hui, tout économiste digne de ce nom projette des équations incompréhensibles et assorti d'un texte en anglais. Et, évidemment, avec ces deux critères-là, la sélection est assez rapide. Non-obstant, il se pourrait que... Et par-dessus le marché, alors, Rousseau aggrave son cas puisqu'il prétend que l'économie doit être distinguée entre l'économie tyrannique et l'économie populaire, que l'économie tyrannique, c'est l'économie qu'il préconise au prince, et que l'autre, c'est l'économie destinée au bonheur de l'humanité. Alors que les économistes patentés considèrent que la science économique est neutre. Donc, ça fait beaucoup de raisons de considérer qu'il n'est pas économiste. Et je me fais, évidemment, l'avocat du diable. Et pourtant, ça rejenoue avec le texte de 1978 sur Rousseau et Marx, on pourrait dire qu'on trouve déjà chez Rousseau une critique de l'économie politique avant la lettre. L'expression étant de Karl Marx. Donc, les trois parties, ça va être les points forts de Rousseau touchant à l'économie. La relation de l'économie et de la guerre. En quoi l'économie, c'est la guerre, et en quoi la guerre, c'est l'économie. Donc, une bijection, comme on dit en mathématiques. Et puis, une troisième partie, c'est la postérité, l'erroniement et les rejets de Rousseau aujourd'hui. Selon les catégories où l'on se trouve. Et à travers ce déroulement en trois points, j'aborderai plusieurs notions. J'aborderai les notions de choses, de calculs, de modèles, de jeux, d'intérêts, d'empires, d'argent et de lois. Le modèle, c'est en particulier en pensant à notre ami Martin, qui a soulevé certaines exceptions du modèle sous l'angle politique. Et j'essaierai de lui faire écho en parlant des modèles économiques et de ce qu'on peut en dire. Alors d'abord, la première partie, les points forts de Rousseau. Et pour entrer dans les points forts, je prendrai un parti pris. Le parti pris, c'est celui de Bertil Frieden. Il se trouve que Bertil Frieden, c'est un Suédois qui a écrit en 1998 un livre qui s'intitule en anglais Rousseau's Economic Philosophy. Ce livre, je ne dirais pas qu'il est inconnu, il est cité, mais il n'est pas fouillé. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas lu de thèse. Les philosophes français qui ont travaillé sur la pensée économique de Rousseau l'ont traité, je dirais, un peu à la légère, en disant « quant à Frieden, ils trouvent que c'est très bien ». C'est un peu short pour quelqu'un qui a quand même passé plusieurs années et un livre de 130 pages à expliquer ce que c'est que la pensée économique de Rousseau. Alors, ce qui m'intéresse, je renvoie au livre de Frieden pour ceux qui veulent le dire, il est ici disponible à la bibliothèque, c'est là que je vais lui emprunter, et il est donc tout à fait disponible. Je ne vais pas reprendre ce que dit Frieden, en particulier ce qui est le plus intéressant pour un économiste, c'est le débat sur le calcul des prix des grains. Grande querelle du XVIIIe siècle, faut-il laisser le marché ou faut-il réglementer ? C'est un débat qui a encore beaucoup d'actualité, et Rousseau se livre à des considérations très intéressantes que Frieden décortique, si j'ose dire, en parlant de l'économie des grains. Moi, ce n'est pas le contenu de Frieden que je veux détailler, ce sont les postulats de Frieden que je vais reprendre à mon compte. Frieden reprend une approche qui est fondée sur trois postulats. Il dit d'abord, un, j'ai une lecture bienveillante de Rousseau. J'affiche la couleur. Il n'est pas nécessaire d'être adversaire, il n'est pas nécessaire de faire semblant d'être neutre, on peut afficher une lecture bienveillante, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas critique. Elle est bienveillante. Deuxièmement, je fais l'hypothèse d'un texte avec un grand T, qui est à chercher dans différents éléments de l'œuvre de Georges Approuceau, mais qui constitue en réalité un texte ou un infratexte ou un hypertexte, enfin je vous laisse le soin d'apprécier ce qu'est ce texte avec un grand T, qui n'est pas à proprement parler une œuvre de Georges Approuceau, qui est un morceau à choisir, à constituer comme un puzzle à partir de différents éléments trouvés dans son travail. Et puis, troisièmement, et c'est là où ça m'intéresse également, une lecture rétrospective, c'est-à-dire, un peu comme la mienne dans la conclusion, qu'est-ce qui aujourd'hui fait sens dans l'œuvre de Rousseau ? Alors, il y a les choses que retient Frieden, et il y a celles que je vous proposerai, qui sont plus piochées dans la littérature francophone, puisque Frieden plonge plus dans une lecture des travaux en anglais. Donc voilà les trois postulats que je vais faire mien, et en affichant la couleur, que le chercheur pour la paix ne prétend pas à la neutralité. Il prétend à l'honnêteté, ce qui est un peu différent. La neutralité, on n'y arrive jamais, l'objectivité, encore moins. Donc cette présente contribution, elle avance la notion d'état de guerre qui englobe et recoupe largement celle d'économie tyrannique au point que notre modernité panéconomique, panéconomique c'est-à-dire toute économique, pourrait être redevable à Jean-Jacques Rousseau d'avoir anticipé l'économie de guerre. Donc le mot économie de guerre ne se trouve pas dans Jean-Jacques Rousseau. Si je faisais la coquette, je dirais que je fais comme Louis Althusser qui voit l'aliénation là où Rousseau n'a pas utilisé le mot. C'est un grand article sur l'impensé de Jean-Jacques Rousseau. Je pourrais jouer l'impensé de Jean-Jacques Rousseau numéro 2, l'économie de guerre. Mais je laisse de côté et Althusser et les impensés, je prends à mon compte ce que ça peut nous dire aujourd'hui. Et donc mettre un mot nouveau sur une réalité nouvelle, puisée à partir d'outils conceptuels anciens, mais néanmoins pertinents. Donc cette discipline qui est à constituer, elle a en réalité deux versants. Elle a le versant de l'économie comme ensemble des relations des biens, marchands ou non marchands, qui sont les outils que les hommes ont entre eux, fabriquent et utilisent entre eux. Donc c'est l'économie réelle. Et puis l'économie, ça a un deuxième sens, c'est l'économie comme discipline. Quand on dit je fais de l'économie, ça veut vouloir dire je fabrique des frites ou des pizzas, je suis un businessman, et ça peut vouloir dire aussi je suis propre d'économie. Les Anglais, ils ont deux appellations, ils ont économie pour dire l'économie réelle, ils ont économix pour dire la science économique. C'est quand même tout hypothéque l'anglais, tant pis. Tant pis, même si on est francophone et promoteur de la francophonie. Donc il me semble qu'il faut maintenant essayer de comprendre pourquoi il y a des malentendus sur le travail de Rousseau et essayer de voir comment le réhabiliter sans forcer le trait, sans lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais en essayant de concilier la bienveillance et la lucidité. Il me semble que l'un des points sur lesquels il y a effectivement malentendu, c'est je dirais pour utiliser des termes de la recherche et de la philologie ou de la philosophie, c'est que Rousseau n'est ni un nominaliste ni un essentialiste. C'est une grande querelle qui a eu lieu dans les différents temps. Rousseau, il est relativiste ou relationniste. Et je pense en particulier à cet article de Frédéric Lefebvre, Proportions, finalités, affinités, la notion de rapport chez Rousseau, qui est un texte tout à fait intéressant, où on voit dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup d'écrits de Rousseau, qu'il s'agisse de textes, y compris la Nouvelle Héloïse, mais dans beaucoup d'autres, ce qui l'intéresse, c'est pas l'absolu d'une situation, c'est en quoi c'est relatif. Quand il décrit le riche et le pauvre, il dit pas c'est à partir de temps, il dit il faut que nul ne soit assez pauvre pour être obligé de se vendre et que personne ne soit assez riche pour être capable d'acheter autrui. Mais à partir de ça, c'est une proportion relative, c'est pas une échelle autre que relative. Donc ça c'est une notion importante, la notion de relation, et du coup elle explique que Rousseau se méfie beaucoup de ce que sont les choses, parce que les relations ce n'est pas des choses. Et il n'est pas indifférent que l'un de ceux qui revalorisent Rousseau aujourd'hui, c'est Axel Honnête, le dernier surjon de l'école de Francfort, qui considère que Rousseau est le père de la philosophie sociale moderne. Précisément parce que Honnête a travaillé contre la réification. Réification au sens de josification. Donc on est là dans une explication en quelque sorte épistémologique sur pourquoi Rousseau n'est pas économiste, parce que l'économie c'est des choses, pour le dire de façon un peu simple, en tout cas pour ceux qui ont une vision certaine, ou une certaine vision de l'économie. Dans son article de 1755 de l'encyclopédie, il y a les commentaires que fait Bernardi, et je crois qu'on peut déjà citer ce qui nous rapprochera de ce qu'on pourra dire plus tard. En quoi Rousseau est original, et en quoi Rousseau est politique, en quoi son économie est politique, je cite Bernardi, « On est confondu par les cas réglés que Rousseau creuse avec Diderot dans le moment même où nominalement il prend appui sur son discours pour constituer le sien. La pensée de Diderot se met entre deux pôles, l'individu et l'espèce, ou genre. D'emblée Rousseau se place sur un autre terrain, l'État, c'est dans l'État que la volonté générale est règle du juste et de l'injuste. » Il semble aussi que cette réflexion économique positionne Rousseau par rapport à ses contradicteurs de l'époque, et en particulier aux physiocrates. La célèbre réplique à Mirabeau qui a essayé de l'embringuer dans le clan des physiocrates, « De quoi sert que la raison nous éclaire quand la passion nous conduit ? Vous donnez trop de force à vos calculs et pas assez au penchant du cœur humain et au jeu des passions. Votre système est très bon pour les gens de l'utopie, il ne vaut rien pour les enfants d'Adam. » Autrement dit, Rousseau, auquel on prête souvent une vision idéaliste, il fait un rappel à la réalité. Il dit « C'est vous les idéalistes » parce que l'homo economicus, dit-on aujourd'hui, dans le langage moderne, ça n'existe pas. Et les physiocrates commencent à croire que l'homo economicus, ça existe. On verra après les déroulements de cette divergence. Donc, il me semble que pour comprendre la position de Rousseau et son dédain pour ce que j'appellerais l'intendance, pour parler comme le général de Gaulle, l'intendance fibrale, c'est qu'au fond, Rousseau met au cœur de sa réflexion l'idée d'autonomie. Condition de la liberté qui exclut toute forme de délégation. Que ce soit la délégation aux choses, marchandises, objets, ou que ce soit la délégation politique aux représentants du peuple. Du même coup, il récuse la division sociale et les techniques du travail. Il faut qu'Émile soit capable de travailler de ses mains et de sa tête. C'est parfaitement cohérent. Et là, j'arrive à cette distinction que je tiens pour forte. La distinction que Rousseau fait dans son texte sur l'économie politique. Alors, j'ouvre une parenthèse d'ailleurs sur les mots. Il faudrait faire toute une séance pour dire chaque fois quel est le statut des mots utilisés par rapport aux réalités. Et ça serait beaucoup trop long. On peut faire ça dans une note sur les textes écrits. Mais ce fameux discours sur l'économie politique, ce n'est pas le titre original de Rousseau. Le titre original de Rousseau, c'est « Économie morale et politique ». Et c'est son éditeur qui a après mis le discours sur l'économie politique. En réalité, dans cette distinction que fait Rousseau sur l'économie populaire et l'économie tyrannique, je vous donne cette distinction qu'il fait et qui me paraît importante. Il serait à propos de diviser l'économie publique. D'abord, il commence par dire il y a l'économie privée et l'économie publique. Et à l'intérieur de l'économie publique, il y a l'économie publique tyrannique et l'économie publique populaire. La première est celle de tout État, donc l'économie publique où règne entre le peuple populaire et où règne entre le peuple et les chefs, unité d'intérêt et de volonté. L'autre existera partout où le gouvernement et le peuple auront des intérêts différents et par conséquent des volontés opposées. Les maximes de celles-ci sont inscrites au long des archives de l'histoire et dans les satires de Machiavel. Les autres ne se trouvent que dans les écrits des philosophes qui osent réclamer les droits de l'humanité. Donc, en gros, une économie tyrannique selon Machiavel, c'est l'économie des princes et des dirigeants. L'économie que préconise Rousseau, c'est une économie populaire au service des peuples. Convergence des intérêts des peuples et des gouvernants. Voilà ce qu'est la définition de l'économie populaire. Et voilà pourquoi, effectivement, il n'est pas forcément toujours populaire chez les économistes et chez les économistes patentés encore moins. Il faut comprendre aussi pourquoi Rousseau est quand même bien animé d'une préoccupation économique dans le sens large du mot. C'est qu'il nous décrit dans son travail, en particulier dans le contrat social, comment on est passé d'une domination des forts sur les faibles à une domination des riches sur les pauvres. Ce n'est pas du tout banal. Je cite la phrase que ces mots de forts et de faibles sont équivoques et dans ce second cas que dans l'intervalle qui se trouve entre l'établissement du droit de propriété ou du premier occupant et celui des gouvernements politiques, le sens de ces termes est mieux rendu par ceux de pauvres et de riches. Donc, passage, en quelque sorte, de la domination des uns sur les autres. Donc, passage d'une étape de l'histoire où on domine par la guerre et la politique, charismatique éventuellement, à un passage où on gouverne à travers les richesses. Alors, le dit passage, c'est effectivement un déplacement des rapports de force du terrain strictement politique au terrain économique. Mais ce passage est rendu possible par la sacralisation du droit de propriété. C'est-à-dire, le droit de propriété, ce n'est pas la propriation sauvage, c'est la propriété reconnue par la loi. Je passe parce que ça serait trop long. Donc, je répondrai éventuellement plus tard. J'arrive à cette autre idée qui est la notion de jeu qu'utilise Rousseau. Alors, l'une des dimensions des modèles qu'utilise Rousseau, c'est le modèle du jeu. Et quand il essaye de montrer que la théorie des jeux est beaucoup utilisée par les économistes modernes, c'est-à-dire, ça donne le win-win. C'est un win-win, on gagne tous. En réalité, c'est rare qu'il y ait des win-win. Il y a souvent des gagnants perdants. Mais enfin, win-win, ça met tout le monde d'accord, c'est consensuel. Et Rousseau, dans un long passage que je ne vous lirai pas, in extenso, explique que les premiers chasseurs se sont trouvés confrontés à un dilemme. Est-ce que c'est plus efficace que je chasse en groupe ou est-ce que quand je vois une proie, je la chasse tout seul pour la manger tout seul ? Donc, il montre que en général, il veut me chasser en groupe mais qu'exceptionnellement, je peux trouver des accommodements pour garder mon butin pour moi tout seul. Donc, théorie des jeux, je ne développe pas, ça fait partie des théories modernes. Rousseau le décrit aussi. Necker en a parlé. On reviendra sur Necker après. Donc, sa trajectoire théorique, effectivement, elle est cohérente pour ceux qui connaissent bien Rousseau. C'est la transformation de l'amour de soi en amour propre qui passe par la rivalité, la propriété privée, qui conduit à l'accumulation des richesses, donc à l'accroissement des inégalités, aux états de guerre et aux guerres de conquête. Voilà en quoi il y a un cheminement assez continué dans l'œuvre de Rousseau. Alors, abordons quelques étapes sur ce cheminement parce qu'on ne pourra pas les prendre tous. D'abord, la notion d'empire et d'argent, de sacrifice et d'intérêt. Ça, ce sont des notions économiques, mais pas seulement. Mais elles sont aussi des notions d'anthropologie, d'anthropologie économique. La relation de l'argent et de l'empire chez Jean-Jacques Rousseau, alors c'est assez basse puisque ça parcourt le spectre qui va de l'empire de l'argent à l'argent de l'empire. L'argent exprime et capitalise la violence. Alors là, je voudrais prendre à contrario un texte de la Nouvelle Héloïse qui est souvent pris par les commentateurs comme étant un modèle d'économie selon Rousseau, l'exemple du modèle de Clarence comme économie domestique. On a entendu des conférencières vous expliquer les interprétations de ce modèle et j'aimais quand même une réserve sur cette approche irénique. Parce qu'on peut être irénologue sans être irénique et sans se leurrer sur le côté pacifié d'un jardin qui se présente comme un Éden et un paradis sur Terre. On oublie un détail, me semble-t-il, dans cette affaire. C'est que le paradis de Clarence est construit sur le mariage forcé de Julie avec un homme qu'elle n'aime pas. Et je vais citer le texte parce que ce texte me paraît assez lumineux pour voir ce que j'appelle la violence de la monnaie pour parler comme les économistes. Les économistes ne parlent pas d'argent, ils parlent de monnaie. C'est une question d'appellation. C'est la fameuse lettre 18 de la troisième partie de la Nouvelle Héloïse où il y a plusieurs passages et là je vais vous les lire. « Oh mon père, j'avais des armes contre vos menaces. » C'est le mot de la fille qui se voit imposer un mari. « J'avais des armes contre vos menaces. Je n'en ai point contre vos pleurs. » Parce que le père va essayer de taper sur sa fille pour la convaincre et épouser son vieux copain de varon. Il s'aperçoit que les coups ce n'est pas efficace donc il la prend par les sentiments. Et là ça marche par les sentiments parce que la fille est sensible. « C'est vous qui faites mourir votre fille. » Du coup il renverse ces choses dans « Ma pauvre chérie, tu me fais mourir de peine si tu n'épouses pas mon vieux copain. » Le père utilise donc sa fille pour régler une dette d'honneur envers celui qui jadis lui sauva sa vie. Ça c'est quand même assez capital parce qu'en économie on est toujours adossé à une dette et cette dette c'est une dette de vie. Alors une dette de vie symbolique, une dette de vie réelle mais quand on achète des marchandises c'est de la marchandise pour la vie. Alors ce n'est pas toujours mettre sa vie en jeu au sens radical du mot mais on est bien dans cette transaction et dans le domaine de la négociation. Et donc là on a M. de Volmar alors M. de Volmar est un homme de grande naissance dit le père pour vendre l'article à sa fille je lui dois la vie il s'est trouvé enveloppé dans la dernière révolution où il a perdu ses biens lui dirais-je M. je vous promis ma fille tandis que vous étiez riche mais à présent que vous n'avez plus rien je me rétracte et ma fille ne veut point de vous souvent présenté comme un paradis domestique en réalité c'est le chantage je t'avais déjà promis quand il était riche mais maintenant qu'il est pauvre c'est encore plus légitime de payer la dette de vie sauf que c'est la fille qui paye de sa vie la dette de vie de son père quand même transaction un peu bricolée sur les bords et la fille elle écrit une lettre dans laquelle elle met les pieds dans le plat mon père m'a donc vendu point d'interrogation il fait de sa fille une marchandise une esclave il s'acquitte à mes dépens il paye sa vie de la mienne alors moi quand je dis aux interlocutrices que je trouvais un peu fort de décrire le paradis de Clarence en oubliant l'accumulation primitif comme dit Marc c'est à dire d'où il sort ce paradis il sort sur la vente d'une jeune fille je force le trait mais enfin je force en citant le texte je vous épargne une justification complémentaire de mon texte c'est que Rousseau pour bien montrer à quel point cette situation est dramatique c'est qu'il offre une alternative à Julie puisqu'il y a un lord un my lord dans l'histoire qui lui lui dit à cette jeune fille j'ai un plan B ma chère il a lui le comportement paternel que le père n'a pas avec sa fille il est amoureux elle est mignonne mais c'est un amour platonique et il lui dit j'ai dans le duché d'Orc une terre assez considérable le château est ancien cette terre est à vous Julie si vous daignez l'habiter avec lui et c'est là que vous pourrez accomplir ensemble tous les tendres souhaits c'est à dire avec votre amant je me charge de la sûreté de votre départ et de veiller avec lui à celle de votre personne jusqu'à votre arrivée c'est à dire il fournit même le garde du corps pour l'exfiltrer comme on dit dans les services là vous pourrez aussitôt vous marier sans obstacle car parmi nous ça c'est très beau c'est contre les valaisans ou les vaudois c'est l'un de l'autre côté du lac car parmi nous une fille nubile n'a nul besoin de consentement d'autrui pour disposer d'elle-même nos sages doigts n'abrogent point celle de la nature alors moi je trouve que c'est fort on est effectivement là dans quelque chose de radical alors n'entrons pas sur le déroulement du roman pour voir comment après Julie se rétracte reçoit la grâce quand elle rentre dans l'église au moment du mariage se met à subitement aimer son mari etc. bon c'est pas le sujet mais le sujet c'est quand même bien de montrer ce que j'appelle et là je cite deux économistes patentés Alietta et son comparse qui s'appelle la violence de la monnaie on a tout à fait une analyse sur ce que c'est que la dette économique la dette de vie l'anthropologie etc. je ferme cette parenthèse pour montrer pourquoi Rousseau est un droit économiste allant à l'essentiel donc c'est une leçon d'anthropologie économique et il faut le reconnaître comme tel alors Rousseau reprend à d'autres passages la notion de violence de la monnaie et cette espèce de fascination qu'elle exerce d'abord elle fascine les compres parce que c'est eux qui en sont les premières victimes mais pas seulement et les considérations qu'il fait c'est principalement sur le fait que c'est plus difficile de gagner un premier un premier pistole une première pistole que de gagner les autres ensuite mais ensuite mais ensuite même les riches sont pris dans cette folie de l'argent puisque il dit les idées de commerce et d'argent ayant produit une espèce de fanatisme politique font si promptement changer les intérêts apparents de tous les princes qu'on ne peut établir aucune maxime stable sur les vrais intérêts parce que tout dépend maintenant des systèmes économiques la plupart fort bizarres qui passent par la tête des ministres on a dit cette aliénation de l'argent qui pèse d'abord sur les pauvres elle pèse aussi sur les riches parce qu'ils se mettent à avoir des idées farfelues dans la tête qui leur font confondre les valeurs les vrais intérêts des faux intérêts et en politique les vrais intérêts politiques par rapport aux faux intérêts politiques dit Rousseau donc une espèce d'aliénation qui touche tout le monde pour revenir au lié d'Althusser qui avait cette définition là il me semble qu'il y a un autre point qui est intéressant alors celle là elle est intéressante parce qu'elle montre les intérêts apparents et les intérêts réels c'est que le prince lui-même est poussé dans la mécanique de cette accumulation de l'appropriation et là Rousseau touche quelque chose de tout à fait important pour notre époque c'est ce qu'il appelle la complémentarité de l'empire et de l'argent c'est à dire du pouvoir économique et du pouvoir politique du pouvoir sur les choses et du pouvoir sur les hommes et là je vais vous lire cette citation parce qu'elle est tout à fait intéressante pour montrer à quel point sa vision de l'économie est politique le prince fait toujours circuler ses projets il veut commander pour s'enrichir et s'enrichir pour commander il sacrifiera tour à tour l'un et l'autre pour acquérir celui des deux qui lui manque mais ce n'est qu'à fin de parvenir à les posséder enfin tous les deux ensemble qu'il les poursuit séparément car pour être le maître des hommes et des choses il faut qu'il ait à la fois l'empire et l'argent donc le pouvoir politique c'est le pouvoir sur les hommes le pouvoir sur les choses et pas sur l'argent mais bien évidemment que qui a le pouvoir sur les hommes a des chances d'avoir du pouvoir sur les choses et vice versa donc cette espèce de dialectique du pouvoir économique et du pouvoir politique Rousseau le montre bien et il nous montre que l'économie est régulièrement politique en ce sens là ajoutons que quand il dit ça il ne part pas de zéro d'une certaine façon il retrouve le vieil Aristote qui déjà avait fait la distinction entre l'économie pour faire des pour satisfaire des besoins et la crématistique pour accumuler des richesses c'est une notion très vieille mais qui est un peu oubliée aujourd'hui dans les débats économiques et Aristote déjà on parle de quelle économie on parle de celle qui accumule des richesses crématistiques ou on parle de l'économie pour satisfaire des besoins chez Marx on dit valeur d'usage ou valeur d'échange accumulation du capital etc. ne faisons pas d'anachronisme ni de contresens mais enfin on voit qu'il y a des filiations alors plus fondamentalement c'est bien une critique de la fétichisation qu'on trouve chez Rousseau et donc par là de la marchandisation alors l'empire et l'argent évidemment aujourd'hui les choses étant modernisées elles ne sont plus opposables les deux dimensions sont beaucoup plus interpénétrées beaucoup plus complémentaires mais je voudrais montrer qu'il a souligné un autre aspect Rousseau dans ce développement de l'économie c'est le colonialisme c'est-à-dire l'appropriation des richesses des autres au loin et il prépare un texte de Kant textes qui ne sont à ma connaissance jamais ou quasiment jamais cités notamment celui de Kant je vais vous citer celui de Rousseau extrait de la nouvelle Héloïse là encore grand texte n'est-ce pas François j'ai vu d'abord l'Amérique méridionale c'est l'Amérique du Sud qui a été explorée bien avant celle du Nord comme vous le savez ce vaste continent que le membre de fer a soumis aux Européens et dont ils ont fait un désert pour s'en assurer l'empire c'est quand même pas mal comme réflexion mais c'est c'est au détour d'une phrase comme ça dans une lettre c'est l'amant qui revient de voyage et qui écrit à juillet c'est un peu fait ça au détour d'une phrase c'est pas un écrit politique c'est pas un écrit scientifique c'est une phrase comme ça en pointillé et ce qui est intéressant dans cette affaire c'est que Rousseau est assez radical dans son comment faire et j'ajouterai pour faire déjà une incursion dans l'actualité des auteurs modernes qu'il y a un grand auteur qui s'appelle Jared Diamond qui a écrit de l'inégalité parmi les sociétés humaines et qui a précisément montré que c'est la technologie du fer du grain et autres c'est-à-dire le climat qui a instauré en quelque sorte la domination de certains peuples sur d'autres c'est dommage que Diamond n'ait pas lu Rousseau parce qu'il aurait pu s'appuyer dessus donc je vais maintenant parler de l'état de guerre une fois que j'ai pas mal parlé de l'économie et puis après on verra la synthèse possible des deux il y a deux passages du droit de la guerre et du contrat social qui valent être approchés pour éclairer cette notion d'économie de guerre dans les principes du droit de la guerre Rousseau écrit que la guerre est un état permanent qui suppose des relations constantes et ces relations ont très rarement lieu d'homme à homme où tout est entre les individus dans un flux continuel qui change incessamment les rapports et les intérêts de sorte qu'un sujet de dispute s'élève et cesse presque au même instant qu'une querelle commence et finie en un jour et qu'il peut y avoir des conflits et des meurtres mais jamais ou très rarement de longues inimitiés et des guerres donc il fait la différence entre la querelle et la guerre la guerre c'est entre état et c'est institué c'est quand il y a des institutions qui donnent une pérennité au conflit alors là moi j'ai voulu j'ai voulu essayer de voir de creuser un peu ce texte pour voir en quoi Rousseau a l'intuition d'un certain nombre de choses qu'il ne peut pas développer mais qui sont quand même là flux continuel qui change incessamment les rapports et les intérêts le flux continuel qui change incessamment les rapports et les intérêts on voit bien que les notions de rapports et d'intérêts découlent conduit à l'institution des états c'est à dire qui fige les rapports et les intérêts et là on pourrait citer Guénard qui parle du nouvel ordre des choses l'emprise territoriale de l'état qui dit effectivement c'est le début de l'état mais je pense qu'on pourrait dire que c'est en même temps que le début de l'état le début du marché parce que le marché suppose l'état c'est à dire il suppose un législateur comme l'ont dit plusieurs économistes il y a toujours la place du marché mais la place du marché il y a toujours un législateur qui dit les heures d'ouverture même au Moyen-Âge qu'est-ce qu'il est possible de vendre à quelles conditions quelle est l'unité de mesure quelle est la monnaie en vigueur etc. donc c'est pas la foire d'empoigne c'est pas la foire aux enchères c'est très construit et donc ces notions de flux d'intérêt d'état de propriété sont un peu présentes et on peut le compléter par un autre texte qui est celui du du contrat social semble-t-il si je dis pas de bêtises oui où Rousseau parle du droit de tuer ou de pas tuer mais il est clair que ce prétendu droit de tuer et les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état de guerre il fait la différence entre état de guerre et guerre par cela seul que les hommes vivant dans leur primitive indépendance ont point entre eux de rapports assez constants pour constituer ni l'état de paix ni l'état de guerre ils ne sont point naturellement ennemis c'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre et l'état de guerre ne pouvant être des simples relations soulignées par moi personnelles mais seulement des relations réelles donc Rousseau oppose des relations personnelles interindividuelles aux relations réelles c'est à dire qui passent par des choses et par des institutions qui les figent qui les matérialisent qui les pérennisent en quelque sorte la guerre privée ou d'homme à homme ne peut exister ni dans l'état de nature où il n'y a point de propriété constante ni dans l'état social où tout est sous l'autorité des lois la guerre n'est donc pas une relation d'homme à homme mais une relation d'état à état ce texte est assez compliqué on pourrait le décortiquer creuser j'ai pas le temps ni pour vous ni même pour moi même alors il se trouve qu'une commentatrice avisée comme madame Simone Goyard-Fabre traite un peu légèrement le texte en disant c'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre est une expression quelque peu elliptique et juridiquement inexacte et ça je m'oppose à madame Simone Goyard-Fabre avec tout le respect que je lui dois quelque peu elliptique il n'y a pas de doute c'est de l'ellipse mais dire que c'est passablement juridiquement inexact avoir avoir parce qu'effectivement si on part de l'idée que ce sont les institutions qui codifient la propriété qui permettent de fabriquer des systèmes d'armes complexes parce qu'il y a une division du travail qui est poussée on se dit qu'on est quand même bien entre des rapports entre les choses et j'ajouterais sans faire d'anachronisme que si on est à l'époque des drones on est en train encore plus d'avoir des rapports entre les choses où l'ennemi n'a plus de visage c'est carrément des machines électroniques qui sont pour le moment sur des humains et bien bientôt contre d'autres machines électroniques je ferme la parenthèse pour voir que le débat est assez complexe je survoile les quelques aspects que je pourrais développer mais nous n'avons pas le temps alors maintenant je voudrais souligner comment on arrive à une espèce de double dialectique de la domination en dehors de la domination des hommes et des choses de l'empire et de l'argent il y en a une autre c'est la notion de dedans et de dehors et d'homme et d'argent une autre idée que Rousseau montre bien c'est que quand on fait la guerre contre les autres ça permet d'asservir son propre peuple ça c'est quand même une dimension très intéressante la guerre extérieure nourrit la domination et l'oppression intérieure ça c'est quand même une idée assez pertinente et je le cite il est facile de comprendre que d'un côté la guerre et les conquêtes et de l'autre le progrès du despotisme s'entraident mutuellement qu'on prend à discrétion dans un peuple d'esclaves de l'argent et des hommes pour en subjuguer d'autres que réciproquement la guerre fournit un prétexte aux exactions pécuniaires et un autre nom moins précieux d'avoir toujours de grandes armées pour tenir le peuple en respect donc une espèce de dialectique assez complexe de la guerre et de la domination la domination intérieure nourrissant la domination extérieure prélever des hommes pour faire la guerre mais en même temps avoir des troupes pour assujettir le peuple enfin c'est toujours du rousseau chacun voit bien que les princes conquérants font pour le moins autant la guerre à leurs sujets qu'à leurs ennemis et que la condition des vainqueurs n'est pas meilleure que celle des vaincus fin de citation donc voilà une approche assez complète et globale et puis un autre binôme c'est je dirais un autre enjeu c'est la distinction publique-privée où la guerre la guerre dégénère en appropriation privée puisque finalement l'intérêt public n'existe plus la guerre dégénère en brigandage et d'ennemis et guerriers ne devient peu à peu tyrans et voleurs voilà un petit peu cette considération-là alors est-ce que c'est de l'économie ? ça dépend et là je vais citer et ça va faire plaisir à notre ami Martin à Gamden le règne à la gloire où il y a une définition intéressante de l'oikonomia la maison la maison est comparée à une armée puis à un navire parce que oikos nomos c'est la législation intérieure c'est la règle de la maison l'économie au sens étymologique et effectivement on trouve chez Xénophon le fait qu'on peut comparer aussi la maison à une armée et à un bateau on conduit alors la gouvernance c'est le gouvernail c'est la même chose donc là il y a des analogies qui mériteraient d'être creusées on n'a pas le temps de tout creuser enfin pour conclure il me reste combien de temps maître j'arrive à la fin je pense j'arrive il y a encore 10 minutes je pense voilà alors je suis dans le temps je vais conclure en disant mais aujourd'hui aujourd'hui quelles sont les personnalités qui me semblent avoir non pas repris Rousseau parce qu'il ne le savait pas mais avoir travaillé sans savoir dans les veines qu'il avait creusées et je vais livrer en vrac un certain nombre de noms que éventuellement je vous communiquerai par écrit parce que je reconnais que c'est assez hétéroclite il me semble que l'un des l'un des penseurs qui ont travaillé en économie de façon la plus intéressante c'est Sorsain Veblen qui était un norvégien américain c'est à dire il était d'origine norvégienne mais né aux Etats-Unis 20ème siècle les dates de naissance je vais dire la note est là-dedans 1857 1929 Veblen a travaillé sur la notion de consommation ostentatoire donc c'est directement le prolongement de Rousseau sur la querelle du luxe avec Voltaire et les autres en disant le moteur de l'économie c'est pas le profit c'est la consommation parce que je veux montrer que j'ai plus que les autres bon et d'autre part il a beaucoup travaillé sur la notion d'entrepreneur en distinguant l'entrepreneur créatif qui est l'artisan et l'entrepreneur prédateur donc il y a tout un certain nombre de choses qu'on voit chez un type comme Veblen qui en quelque sorte a travaillé sur cette direction là donc voilà ça c'est un point c'est un point que je voulais dire il y a un autre et ça m'amène à la leçon de modèle dont j'avais parlé tout à l'heure j'ai ironisé au début de mon propos en disant Rousseau ne fait pas des équations alors je vais parler des économistes à équations pour les tourner un peu en dérision mais en prenant précisément des économètres et des gens qui ont beaucoup fait de modèles pour montrer que les plus lucides de ceux qui ont fait des modèles parmi les mathématiciens ont montré les limites des modèles donc ils ont donné à Rousseau raison quand ils disaient à Mirabeau vos calculs c'est pas intéressant parce que ce qui gouverne l'économie et la vie des hommes c'est les passions c'est pas les calculs alors je vais citer je vais citer d'abord un libéral un extra libéral le seul prix Nobel d'économie française qui est un faux prix Nobel comme vous le savez parce que c'est un prix de l'académie de d'une banque suédoise et c'est pas l'académie Nobel mais enfin bon appelons-le le pseudo Nobel mais enfin le seul c'est Maurice Allais qui a vécu jusqu'à plus de 90 ans qui est mort il y a quelques années qui était par ailleurs physicien de formation aussi qui a eu son prix Nobel pour avoir fait des modèles et tout en ayant fait des modèles il a écrit sur ceux qui faisaient un mauvais usage des modèles la seule déduction logique fut-elle mathématique si elle n'est pas étroitement rattachée à l'étude de la réalité restait dépourvue de toute valeur quant à sa compréhension la soumission aux données de l'expérience c'est la règle d'or qui domine toute discipline scientifique se publie à beaucoup d'économistes moi j'ai entendu des économistes dire que leur prévision était fausse parce que les agents économiques n'avaient pas été rationnels imaginez un biologiste ou un toxicologue qui fait avaler produit un rat et qui dit si le rat s'était bien comporté il sera encore vivant bon aucun biologiste n'oserait ça les économistes ils osent les agents économiques ne se sont pas comportés comme avait prévu le modèle donc l'expert en modèle Maurice Allais dit non cette règle est la même pour toutes les sciences une théorie quelle qu'elle soit ne peut être admise que si elle est vérifiée par les données de l'expérience en fait les mathématiques ne sont et ne peuvent être qu'un outil pour explorer le réel j'ai une citation d'Aubin qui dit la même chose je les passe mais c'est pour dire que les modélisateurs les plus intelligents sont ceux qui connaissent les limites du modèle et qu'un modèle n'est qu'un modèle en mathématiques et en économie si je prenais à l'autre extrémité parce qu'on peut citer un économiste libéral de droite c'était à la droite de la droite Maurice Allais il était libre-échangiste mais pas laissez-fériste il a écrit un certain nombre de choses il avait voté pour des gens que je ne recommanderais pas mais ça c'est son côté citoyen sur sa pensée économique on disait l'autre c'est René Passet alors alter-mondialiste quasiment qui était un économiste qui a travaillé lui aussi sur les modèles mais la relation entre la biosphère et le système économique et là on est dans du Rousseau aussi puisque si on voulait montrer que Rousseau est un grand écologiste il n'y aurait pas besoin de chercher loin quand il cherche l'équilibre de l'homme avec une certaine exception de la nature dernier point sur lequel je voudrais conclure c'est la notion de loi j'ai parlé de la notion de modèle j'ai parlé de la notion de jeu il me semble qu'il y a une notion de la notion de loi chez Rousseau est assez importante pour savoir en particulier pour la reprocher de la loi du marché est-ce que la loi du marché c'est une loi alors effectivement Rousseau nous explique que le législateur il institue la propriété et que la propriété doit être réglée elle ne peut être contenue c'est-à-dire le petit propriétaire on ne doit pas permettre aux gens de déborder de leurs limites alors si on cherchait des continuateurs 19e siècle 20e siècle je les mets juste rapidement parmi ceux qui ont posé de bonnes questions et ceux qui ont gagné contre eux en réalité ce débat au 18e siècle c'est le débat des physiocrates en fait mon ami Reinhard Bach a montré que les physiocrates ont effectivement tordu la pensée de Rousseau ils se sont tous mis d'accord pour faire pour faire une légitimation de la propriété c'est-à-dire que la révolution française a très vite bifurqué avec des arguments théoriques je n'ai pas le temps de les développer mais même chez Max Weber sans parler de Karl Marx pour lequel c'est assez évident mais même chez Max Weber on a des choses qui sont très dures puisqu'il dit que le compte de capital c'est la lutte de l'homme avec l'homme sur le marché on a chez Max Weber une espèce de reconnaissance de la violence dans l'économie la lutte de l'homme avec l'homme sur le marché voilà les points que je voulais faire également on pourrait dire des choses sur Decker et sur je passe alors il est assez intéressant de voir que maintenant un économiste comme Pierre Dockes relie Hobbes et on n'est pas loin en dehors des travaux que j'ai entrepris avec Christophe Miqueux de montrer qu'on pourrait effectivement montrer que la guerre aujourd'hui c'est une guerre de prédation et que les travaux de Hobbes revus par Rousseau parce que c'est pas légitime pour Rousseau alors que ça l'est pour Hobbes en tout cas c'est le prix à payer François Fourquet a écrit un ouvrage qui s'appelle Richesses et Nations qui s'inspire de cette distinction là et qui distingue la société irénique des nations donc la société des marchands d'équilibré selon le modèle du marché avec la société des nations en compétition pour la conquête de l'hégémonie mondiale c'est de Fourquet beaucoup plus vraisemblable comme approche on pourrait citer David Harvey qui est un géographe des Etats-Unis qui vient de faire un livre qui s'intitule le nouvel impérialisme et qui montre reprenant des aises de Marx que aujourd'hui c'est à travers l'accaparement des matières premières et d'un certain nombre de choses que se fait la domination économique elle ne se fait pas que comme ça mais elle se fait aussi comme ça donc voilà pourquoi il me semble je terminerai aussi en citant mon ami Alain Jox qui parle lui de néolibéralisme de guerre dans son livre sur les guerres de l'empire global moi je pense qu'il faudrait parler de néo-capitalisme de guerre plutôt que de néolibéralisme mais enfin c'est un détail par rapport aux enjeux je rappelle aussi qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la notion de marché de violence parce que Max Weber nous dit qu'il y a de la violence dans le marché mais il y a aussi des marchés de violence et des entrepreneurs de violence les pseudo-djihadistes en fait ils font du business ils prennent des otages ils se les revendent etc. donc derrière l'idéologie d'Allah il y a en fait du sorti de business Gewalt-Kmärte en allemand donc il y a des gens qui ont travaillé sur la relation de la guerre à l'économie donc voilà pourquoi Rousseau ne me paraît pas tout à fait hors sujet pour éclairer notre présence encore faut-il qu'on sache lire dans les textes et qu'on sache ne pas confondre les relations des hommes et les relations des choses et je reviens à cette distinction des hommes et des choses Benedetto Croce grand philosophe italien disait que le libéralisme c'était les relations politiques c'était le libéralisme politique sinon il fallait parler de libérisme pour parler du libéralisme économique donc pas confondre les relations des choses et les relations des hommes et bien comprendre comme le disait ce grand économiste François Perrou que l'économie ce n'est jamais que le moyen qu'utilisent les hommes pour dominer à travers des choses et je voudrais conclure par cela c'est à dire que Rousseau en ce sens là a compris l'essentiel il a plongé dans l'économie mais il a toujours su que l'économie était politique et il ne croit pas qu'il y ait une science économique parce qu'il ne croit pas à la rationalité des êtres humains ni des sociétés voilà c'était à la fois court et long et je répondrai volontiers à vos questions ou à vos objections après vous avoir remercié et m'avoir appelé Oui un grand merci à Gabriel pour cette capitalisation d'idées et de références et donc la discussion est ouverte Je vais ouvrir le feu alors avec la référence que tu as donnée à la nouvelle Héloïse et à la 18ème lettre de la 3ème partie évidemment c'est celle qui est commentée mais je vais me faire l'avocat du diable je trouve que tu es passé un peu rapidement justement sur ce qui a constitué le thème d'ailleurs des emploiés de Genève en 1962 dans cette ville à savoir la grâce qui tombe sur Julie et qui finalement est un rachat si j'ose dire un père se substituant à l'autre et c'est d'ailleurs tout le sens de la grâce dans ce qu'elle peut avoir de légitimant la démarche de Volmar après coup dans le marché infâme qu'il conclut au départ avec avec Volmar et avec sa fille j'ai fait allusion j'ai dit elle trouve la grâce en rentrant dans l'église oui oui mais enfin en passant un peu rapidement je suis passé rapidement parce que personnellement je ne l'ai pas donc je ne peux que citer voilà honnêtement mais sans adhérer vraiment je crois que oui oui effectivement mais c'est un rachat alors à un autre niveau oui effectivement oui ce n'est pas une question c'est une discussion qui mériterait encore de lire les oeuvres maintenant tout ce que vous avez dit sur la guerre oui c'est la chose qui m'a accroché c'est vrai qu'il y a toute la discussion idéologique de la guerre qui commence à être très fortement articulée en tout cas au 18e siècle avec les notions la guerre juste injuste enfin maintenant si on part à l'origine si on part dans le discours qui réfléchit sur la construction de la souveraineté moderne autour du 14e 15e siècle le droit de la guerre il est avant le marché le droit de la guerre il est un des attributs fondamentaux de la construction de la souveraineté donc comment on peut je dirais dans une philosophie ou dans une doctrine politique à un certain moment associer des mécanismes qui sont des mécanismes économiques liés à la guerre qui sont très fortement des mécanismes économiques liés à la guerre qui sont je dirais après le 19e siècle il y avait véritablement contre les guerres bien qu'ils ont été vers l'avant aussi mais les guerres il y a vraiment une guerre de nature hégémonique impérialiste etc mais si on fait la critique moderne de la guerre et de la souveraineté du marché j'ai l'impression qu'il y a un emboîtement que moi je vois mal et c'est vrai qu'il est difficile de penser le roi de guerre pour prendre une métaphore qui a été beaucoup utilisée pour réfléchir au passage d'inondables guerres privées à cet idéal régulateur qu'il n'y a plus qu'une guerre menée par un état contre un autre état et l'associer avec une idéologie du marché c'est vrai que j'avais cité des textes très nombreux sur le rôde sur les marchés de la guerre on peut dire que les djiahistes ce n'est pas le marché de la guerre mais le marché de la violence ou le marché de la guerre maintenant c'est plutôt les compagnies privées je dirais qui ont réussi qui sont entrées dans des logiques post-étatiques pour déconnecter très fortement quelque chose qui était en tout cas pendant 4 ou 5 siècles lié à la souveraineté c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un acteur qui peut faire la guerre c'est un état quel que soit l'acteur de la guerre alors que maintenant pour des positions économiques des positions idéologiques des positions politiques etc on est entré peut-être depuis la première guerre on dit que c'est la première guerre en Irak où ce basculement a été très fort c'est-à-dire que le marché de la violence ou le marché de la violence fait que il y a une fracture très forte entre les acteurs de la guerre qui représentent la souveraineté de l'état et puis les acteurs privés qui jouent sur un marché mais qui n'ont plus forcément des liens avec l'état et la souveraineté donc je pense s'il n'y a pas deux c'est un peu touffu encore la question mais s'il n'y a pas deux moments très différents c'est-à-dire la guerre et le droit de la guerre comme véritablement un attribut noble de la souveraineté comme la justice comme l'impôt comme l'office et puis une critique idéologique de la guerre qui serait peut-être une critique idéologique des modernes à partir je ne sais pas de quel moment du 18ème siècle qui tout d'un coup fait de la guerre un élément de rapport qui devient un rapport privé de marchandises je ne sais pas je pensais aussi au texte de Montesquieu qui va complètement contre qui dit au contraire si on arrête si on arrête si on arrête l'idée qu'il y a un rapport entre économie et la violence c'est que finalement on est en commerce et les guerres s'éteignent je me demande à quel moment ça s'est cassé sur le texte de Montesquieu il y a un détail qu'on oublie toujours quand on fait cette justification libérale de la guerre oui mais aujourd'hui c'est utilisé le commerce pacificateur par définition c'est une grande thèse c'est même affiché sur le site de l'OMC on va voir on va trouver la citation de Montesquieu il n'y a qu'un seul petit détail c'est que Montesquieu explique qu'on échange des besoins autrement dit on est dans la valeur d'usage non pas dans la valeur d'échange et ça change tout premier point deuxième point alors vos questions ce sont les miennes parce que c'est celles sur lesquelles on revient sans arrêt au Gipri j'y suis depuis 12 ans on a travaillé sur la guerre et l'économie régulièrement on travaille sur la guerre et la religion aussi et on s'aperçoit prenons les croisades les croisades les chercheurs modernes ils ne croient plus du tout que c'était une guerre idéologique et religieuse c'était un mélange c'était un mélange de ça et de beaucoup de business plus la dette de Philippe le Bel qui a conduit à exterminer les templiers parce qu'en zigouillant les banquiers on zigouillait la dette et les banquiers étaient effectivement les banquiers donc c'est assez compliqué on a l'impression quand même que dans les dernières décennies on retourne à une privatisation de la guerre c'est à dire qu'on se demande s'il y a encore de l'intérêt général s'il n'y a pas que des intérêts coagulés plus ou moins mais si les intérêts privés d'une certaine façon ne se réajustent pas en permanence donc ça c'est une question que je me pose moi-même je n'ai pas de vision toute faite en même temps je suis assez terrifié quand je vois que c'est la révolution française qui a fait la guerre de masse et qui s'est prolongée par les premières grandes guerres génocidaires de masse c'est la guerre de Napoléon quand même moi je suis assez fasciné par le fait qu'en France on glorifie Napoléon et on diabolise Robespierre enfin si on compte le nombre de morts commandités par l'un et par l'autre Robespierre est enfant de coeur avec sa guillotine mais si vous mettez toutes les victimes françaises prussiennes autrichiennes russes et anglaises de Napoléon c'est un asillon il n'avait pas les moyens c'est quand même assez horrible donc effectivement la souveraineté ça a été la première masse mais c'est un peu tabou parce que c'est un grand héros et même les étrangers ils trouvent que c'est un grand héros donc je n'ai pas de réponse à ficeler à ça si ce n'est que l'interrelation de l'économique du politique du religieux et de la guerre c'est effectivement très présent et ce n'est pas nouveau et quand on l'attribue aujourd'hui aux djihadistes et aux fondamentalistes musulmans on ferait bien de regarder devant notre propre miroir pour voir comment nous on a géré nos guerres de religion et nos guerres d'extermination à nous au nom de notre dieu ou de nos dieux enfin bon vous posez une autre question à laquelle je n'ai pas de réponse si ce n'est de dire que il me semble que l'économie de guerre telle que je l'ai définie alors j'ai oublié de dire que ce que j'utilisais comme économie de guerre ce n'est pas ce que les économistes appellent l'économie de guerre parce que dans la littérature ordinaire l'économie de guerre c'est l'économie d'un pays en guerre c'est un pays autarcique qui utilise tous ses moyens pour faire la guerre donc ce n'est pas ce sens là que j'ai donné j'aurais dû faire ça comme précision pour éviter le contresens mais il me semble que je me suis quand même employé à travers le cadrage que je fais ma première question est peut-être c'est celle-ci de vous rendre attentif au fait que ce terme à peu près existe dans un autre sens oui annulé tout à fait et puis j'envoie de la part concernant la privatisation ce que j'appelle la privatisation de la guerre il me semble que ça n'est pas entièrement exclusif de la guerre en tant que compétence souveraine c'est une espèce d'out source pour prendre le jargon d'économistes et d'autres plutôt dans les temps reculés dans les temps plus reculés le 16e siècle en particulier il y avait la figure du condottier qui était un entrepreneur de guerre et qui vous faisait votre guerre vous étiez une commune italienne ou un prince de la Renaissance et c'est lui qui faisait votre guerre il fallait s'en méfier parce qu'il pouvait franchement reprendre le pouvoir après avec Machiavel mettre une fin élégante à tout cela mais l'idée d'une guerre faite par des professionnels qui n'ont qu'un statut privé mais qui agissent au nom d'un souverain c'est ancien probablement un peu de tous les temps et puis permettez-moi d'être frivole et un peu anecdotique vous avez mentionné Maurice Allais alors ça m'a remporté plus de 40 ans en arrière quand j'étais jeune thésard à l'Institut Université de Haute-Étude Internationale où il est venu donner des cours j'étais dans son auditoire qui comprenait une poignée de gens même moins qu'une poignée peut-être il était absolument charmant non dépourvu de formules mathématiques il disait un petit peu oui avec condescendance que oui il y a bien des gens qui dès qu'ils voient une formule mathématique le rencontrement s'arrête et là j'appartiens à cette espèce il nous donnait son ouvrage qui était plein de paretos etc il s'est fait des élites fort fort intéressants à condition que nous lui fassions un commentaire ce que j'ai fait avec une formule dante je lui ai dit non non agioniam ni lola ma guarda et passe j'ai dit qu'on ne connait pas grand chose en d'autres termes voilà Maurice Allais c'était un personnage absolument délicieux il n'était pas encore plus normal au final voilà passez-moi sur la privatisation de la guerre avant c'était des sous-traitants mais qu'il n'était que sous-traitants regardez ce qui s'est passé avec la guerre d'Irak le clan Cheney c'était eux qui possédaient le pétrole qui faisait tourner les chars c'était eux qui avaient les entreprises de services qui accompagnaient l'armée américaine c'était eux qui produisaient l'armement c'est à dire qu'on ne savait plus qui possédait qui est-ce que c'était des grandes multinationales ce que Roosevelt avait appelé le complexe militaire ou industriel en particulier donc effectivement on est dans une privatisation qui va beaucoup plus loin parce que c'est l'appropriation de l'état donc l'appropriation de l'intérêt général qui n'est plus l'intérêt général mais enfin bon oui moi j'avais plusieurs choses je voulais discuter avec toi mais avant de je revendique en même temps sur ce qui vient d'être dit c'est à dire que la privatisation de la guerre c'est l'obsession des républicains depuis toujours de la Rome républicaine de l'accueillir et de Rousseau c'est précisément parce que la réalité c'est ça qu'on fait un droit de guerre orienté vers l'État c'est à dire que ce que dit Rousseau de manière permanente mais après tout c'est aussi ce que dit Hobbes et ce qu'il y a à dire les textes de Nostra c'est que c'est précisément parce que la guerre qui est toujours une affaire privée menée par des intérêts économiques privés qu'il faut que ça redevienne la chose de l'État c'est quand même et ici quand j'ai cité le texte de Rousseau sur l'intérêt qui dit c'est le vrai dire des républicains c'est exactement ce qu'il veut dire donc maintenant ça a pris une autre forme parce que la souveraineté étatique se présente de manière idéologique comme la représentante de l'intérêt général donc on arrive au terme d'un siècle d'un cycle et peut-être d'un siècle aussi mais en fait c'est tout simplement qu'on est à la fin du rapport entre l'État et la publique c'est exactement ce contre quoi Rousseau voulait lutter et d'ailleurs ce qu'il dénonçait à Genève même il ne faut pas non plus aller chercher très loin parce que c'est exactement ce que Rousseau voulait alors deux trois remarques sur ce que tu as dit il me semble si tu es d'accord que le sens de ta globale de ton intervention c'est de dire en fait où chercher la pensée économique de Rousseau il y a eu des débats récents Larère Pujol Vargas Spector qui cherchaient la pensée économique de Rousseau ou dans le discours sur l'économie politique ou dans l'économie de 40 en fait ce n'est pas là qu'il faut la chercher c'est ça qu'il y a il ne faut même pas la chercher dans ce dialogue bizarre sur la richesse par lequel il y a un très beau texte sur lequel je vais commencer il faut le chercher dans la question de la guerre dans les écrits sur la guerre c'est à dire à la fois les écrits sur la guerre et ça je trouve que c'est assez nouveau et ceux qui connaissent mon travail ne sont pas étonnés c'est à dire que c'est d'un point de vue d'un spécialiste de la question de la guerre que tu récupères la question de l'économie et du coup ça nous permet à nous qui sommes plus habitués à la poser un peu dans le contrat pour l'économie que tu as fait présente beaucoup dans la nouvelle éloïse et d'ailleurs de voir la question d'un autre angle et ça évidemment on te ségrère parce que c'est assez efficace alors j'avais plusieurs points à remarquer mais je l'ai dit en vrac et puis c'est évidemment ce que tu as dit il me semble utile du point de vue des concepts de Rousseau il y a deux points qui me semblaient très forts et très marquants dans ce que tu as dit c'est la question des rapports et la question des choses le point fondamental pour Rousseau c'est que la politique ça vient que tu n'as pas beaucoup employé que j'ai trouvé de connaissance c'est peut-être la politique c'est précisément l'ordre des rapports humains mais dans l'éducation à l'ordre des rapports humains et je vais vous rappeler ça dans les mines la généalogie du rapport aux autres c'est le rapport aux choses et donc la question fondamentale de Rousseau en permanence c'est comment on passe de l'un à l'autre et le problème c'est que ce n'est pas parce que la politique c'est le rapport aux hommes et jamais aux choses tu as tout à fait raison qu'il ne faut pas régler le rapport aux choses et le rapport aux choses il ne faut pas régler parce que précisément il demeure il fait problème et c'est pour ça qu'il faut c'est le site c'est pour ça qu'il y a mis le travail parce qu'on n'est pas du tout dans une optique où justement ce serait un cosmopolite sans boulot il faut absolument que tout en ayant constamment un rapport aux autres et Rousseau n'a pas du tout cette formule à dire un rapport aux hommes dans la morale et la politique il continue à avoir un rapport aux choses sinon il est lui-même déréalisé voilà donc ça je trouvais que l'assistance c'est l'assistance d'un problème en fait tout simplement à Clarence aussi c'est un problème qu'est-ce qu'on fait des choses il faut bien c'est pas parce qu'on règle les rapports avec les gens qu'on a réglé les rapports avec les choses alors sur le statut des modèles c'est une discussion qu'on a depuis longtemps donc je te suis aussi il y a un point qui m'a étonné mais c'est peut-être conséquent au fait que je n'ai pas beaucoup parlé de de politique enfin mentionné le terme de politique en fait tu n'as parlé que de ça de politique c'est que il me semble qu'un point très fort et peu étudié il y a Paul-Monique Verne qui avait un peu travaillé là-dessus il y a Vargas qui avait un peu travaillé là-dessus du rapport entre Rousseau et Marx c'est finalement la question de l'idéologie c'est-à-dire que la question que Rousseau pose dès le premier discours c'est que finalement la politique est devenue le masque de la violence de la monnaie et on peut dire que ça vraiment ça c'est vraiment pré-marxiste si j'ose dire si ça a le sens de faire la téléologie historique c'est-à-dire que ça il le voit bien il le voit bien dans le contrat il le voit très très bien dans la Louise il le voit très bien dans le texte que tu as lu là sur la richesse c'est épouvantable quand il dit fait que les écrivains fleurissent fait pour fasse leur cours ça nous permettra de faire nos affaires donc il y a une dénonciation de la politique comme masque de la violence de la monnaie qui va tout à fait dans ton sens voilà c'est les remarques c'est pas les questions d'accord oui oui bon il y a des choses que je n'ai pas développées là parce que je les ai développées dans le livre sur le travail un aspect effectivement que je n'ai pas nommé que j'aurais dû nommer est de la richesse de l'anthropologie économique de Rousseau parce que il me semble que l'économie ne peut être qu'anthropologique sinon c'est de l'économie virtuelle c'est le travail alors tout ce qui est sur le travail il y a un livre qui a été fait là-dessus sur Rousseau et le travail mais il me semble quand même qu'il y a deux statuts des choses qu'on peut distinguer il y a les choses qu'on fabrique c'est les milles qui fabriquent et puis il y a les choses qu'on consomme et qu'on consomme alors jusqu'à jusqu'à satiété c'est-à-dire le luxe la surabondance et là Rousseau décroche il dit non mais il faut vraiment satisfaire les besoins et puis border 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 les besoins plutôt que plutôt que développer considérément les richesses les choses etc donc c'est contenu c'est ces choses-là dont je parlais mais moi ce texte me pose beaucoup de problèmes de compréhension parce que la notion de propriété telle qu'elle se trouve là c'est pas la propriété privée c'est propriété au sens de caractère mais c'est même compliqué parce que la notion de chose en grec enfin en latin c'est res c'est causa mais causa c'est la cause on défend une cause quand on défend une cause on défend une chose le mot cause et le mot chose et dans les textes de Rousseau on sait pas toujours de quelle propriété de quelle cause il parle de quelle chose il parle donc je trouve qu'il pointe mais il fait parfois un peu exprès je veux mon avis de rester dans le flou pour pas s'exposer à trop de critiques mais n'empêche qu'il enfin ce qu'il dit sur les flux moi j'ai trouvé très intéressant les économistes parlent en termes de stock et de flux et si on parle par exemple de la bourse de New York comment ça s'appelle la bourse de New York stock exchange et stock exchange ça veut dire exactement la négociation des valeurs stock stock c'est les actions c'est du stock c'est l'accumulation exchange c'est le marché autrement dit on a le capital et le marché qui sont en deux mots mais alors ce qui est intéressant quand on voit la financiarisation de l'économie c'est qu'aujourd'hui il y a tout un discours sur les flux tout est flux et il y a même des gens un peu cinglés comme Ming qui dit qu'il faut pas porter de cravate parce que la cravate c'est le symbole de la verticalité tandis que si on est dans l'horizontalité là on est dans la démocratie et dans le capillon c'est plus démocratique c'est plus horizontal donc ce qu'on oublie dans ce genre de truc c'est qu'il n'y a il n'y a de flux que pour accroître le stock parce qu'on ne fait pas circuler des transactions financières sans perdre l'objectif d'augmenter son capital donc en réalité flux et stock et c'est pour ça que moi j'ai relevé la notion de flux et de choses en me disant de façon intuitive Rousseau souligne qu'il se passe quelque chose là parce qu'il attribue les flux à la préhistoire en disant une fois que c'est plus du fluide ça devient des choses institutionnalisées fixées c'est de la propriété mais on pourrait dire que dans l'histoire dans l'évolution historique on revient à du fluide après être passé par de la propriété matérielle la terre on est arrivé à des actions puis on est maintenant dans des monnaies virtuelles bitcoin vous avez des trucs qui sont du virtuel mais ce virtuel il n'est jamais contrairement à ce que disent des gens totalement décrochés de l'économie réelle le lien est ténu mais s'il n'y a pas de lien du tout ça ne marche pas et on l'avait bien vu avec les spéculations immobilières c'est à dire que s'il y a un moment on peut tricher jusqu'à un certain point mais il y a un moment il faut que la créance soit validée par le réel parce que sinon on vend votre bicoque vous perdez votre bicoque parce qu'on peut jouer avec un certain nombre d'opérations mais on revient à la réalité donc cette question de flux qui fait fantasmer beaucoup de gens aujourd'hui sur les flux tout est flux c'est fluide et c'est rapide et c'est la vitesse et on oublie toujours qu'il y a une complémentarité du flux et du stock et donc du matériel et donc de l'accumulation par rapport le couple vitesse accumulation dans le domaine militaire c'est assez net c'est les armes les armes c'est ce qui contient avec efficacité une charge explosive la plus grande possible qu'on peut déplacer à la plus grande vitesse possible c'est ça la bonne arme et puis si en plus on ne s'expose pas soi-même c'est encore beaucoup mieux type drôle donc vous savez tout à l'heure j'ai ouvert cette parenthèse en disant la guerre à travers les choses mais j'admets que ça devrait être creusé moi je pose juste c'est plus une approche de pistes de recherche que j'aimerais voir prolongée par des gens qui s'y collent s'ils ont 30 ans de moins que moi ou 40 mais moi je suis trop vieux pour faire de ça une thèse comme je le disais notre ami François je me contente de poser des hypothèses disant voilà je suis sûr que c'est là qu'il faut chercher et je suis sûr qu'un certain nombre d'approches qui ont été faites et de commentaires me paraissent superficielles je préfère Bertil Frieden et les pistes qu'il a ouvertes mais bon je n'ai pas le temps de faire une thèse je mets je livre des hypothèses et des pistes mais elles sont à creuser et à reprendre mais la version écrite est plus complète évidemment là j'ai sauté certains paragraphes pour rester dans le délai qui m'était imparti donc merci de vos commentaires parce que je sais que c'est juste et qu'il faudrait pouvoir creuser mais bon pour partir dans une forme écrite que je donnerai à ça je pourrais intégrer mais en tout cas par exemple sur tous les conflits modernes on trouve toujours on trouve toujours les composantes de la guerre l'idéologique le politique le militaire la dernière conférence que j'ai faite c'est à ce qui s'appelait avant l'académie militaire de Potsdam qui s'appelle maintenant l'institut des sciences sociales et historiques de la Bundeswehr bon et elle va devant un panel d'officiers allant jusqu'à un amiral pour parler d'un notion d'état de guerre de Rousseau et des guerres par procuration la notion d'état de guerre que moi j'ai redécouverte récemment elle est lumineuse pour dire cet état de non-guerre qui est la guerre et dans laquelle on baigne enfin la NSA elle nous fait l'état de guerre on est dans l'état de guerre la surveillance l'espionnage la guerre commerciale la guerre économique la guerre monétaire on dit c'est des métaphores c'est pas la vraie guerre on dit que c'est de la guerre mais enfin non ça enlève des emplois ça tue des gens ça fait mourir des gens de faim de maladie etc c'est vraiment la guerre et d'ailleurs Rousseau écrit bien que la guerre le but de la guerre à la limite c'est de détruire le corps politique de l'autre si on pouvait ne pas tuer de gens ça serait bien c'est à dire Rousseau il est quand même très moderne en ce sens là dit la guerre idéale c'est celle qu'on gagnerait en coupant le lien social en rendant la société anomique en quelque sorte non gouvernée acratique et anomique on la détruirait sans tuer les gens et c'est une vision très hygiénique de la guerre mais ça montre bien que c'est le moral qu'on veut casser c'est le moral du combattant quand on a tué à la fin de la deuxième guerre mondiale autant de civils allemands c'était pour casser le moral de la population on a balancé les bons professeurs on a fait un certain nombre de trucs Hiroshima et Nagasaki c'était une autre opération quoi qu'on en ait dit ça c'était une opération à double détente ou à triple détente c'était pas du tout les japonais qui étaient le public visé mais c'était probablement l'Union soviétique bon ce que de plus en plus d'historiens ont admis et pour ça il fallait faire des victimes civiles bon donc moi je réfléchis à la guerre et c'est peut-être en relisant Rousseau que j'ai eu des éclairages nouveaux en me disant l'économie et la guerre c'est la guerre économique mais c'est la guerre de l'économie et c'est l'économie de la guerre voilà c'est pas simplement la guerre économique comme métaphore c'est que ça touche profondément les ressorts de la concurrence de la rivalité et de la domination finalement finalement j'ai jamais été économiste moi-même parce que j'ai toujours cru que la domination à la limite c'était plus important que l'exploitation ou que plus exactement l'exploitation était un moyen de la domination voilà mais ça c'est pour dire pourquoi je me sens quand même très proche de Rousseau c'est un feeling initial donc j'espère que j'ai été clair et compris dans mes questions qui sont des pistes c'est pas une démonstration continue mais ce sont des balisages comme un skieur qui se promène entre des jalons sur une piste balisée en tout cas c'était un balisage fort agréable et malheureusement nous allons bientôt perdre la souveraineté de cette maison et en être chassés par une police et horreur par une police privée merci beaucoup le Président merci pour l'expérience applaudissements applaudissements Merci.